Charles-Marie, le comte de l'île, l'incantation du loup Les loups rameaux neigeux du Mélès et de l'aune, un grand silence. Un ciel étincelant d'hiver. Le roi du Harts, assis sur ses jarrets de fer, regarde resplendir la lune large et jaune. Les gorges, les vallons, les forêts et les rocs dorment inertement sous leur blême suaire, et la face terrestre est comme nos suaires immenses, caves ou plats, ou bossuées par blocs. Tandis qu'éblouissant les horizons funèbres, la lune, œil d'or glacé, luit dans le morne azur. L'angoisse du vieux loup étreint son cœur obscur, un âpre frisson court le long de ses vertèbres. Sa louve blanche, aux yeux flambant, et les petits qu'elle abritait la nuit, des poils chauds de son ventre, gisent, morts, égorgés par l'homme au fond de l'antre. Ceux de tous les vivants qui l'aimaient sont partis. Il est seul désormais sur la neige livide, la faim, la soif, la fût patient dans les bois, le doux agneau qui belle et le cerf aux abois, que lui fait tout cela, puisque le monde est vide. Lui, le chef du Hohartz, tous l'ont trahi, le nain et le géant, le bouc, l'orfraie et la sorcière, accroupis près du feu de tourbes et de bruyères où l'eau sinistre boue dans le chaudron des reins. Sa langue fume et paie de la gueule profonde. Sans lécher le sang noir qui s'égoutte du flanc, il érige sa tête aiguë en grommelant, et la haine dans ses entrailles brûle et gronde. L'homme, le massacreur antique des aïeux, de ses enfants et de la royale femelle qui leur versait le lait ardent de sa mamelle, hante immuablement son rêve furieux. Une braise rougit sa prunelle énergique et, redressant ses poils raides comme des clous, il évoque en hurlant l'âme des anciens loups qui dorment dans la lune éclatante et magique. ... ... ... ... ... ...